Entre Greta Thunberg et Donald Trump, la passe d'armes était prévisible, elle s'est faite par discours interposés. Vous dites que les enfants ne devraient pas s'inquiéter. Vous dites, laissez-nous gérer, on va régler le problème. Et après, rien, le silence, voire pire que le silence, des mots vides et des promesses qui donnent l'impression que des mesures efficaces ont été prises. Invité pour la seconde année consécutive au Forum de Davos, la jeune militante suédoise n'hommage toujours pas ses mots. Nous demandons que cessent immédiatement tous les investissements dans l'exploration et l'extraction d'énergie fossile. Nous demandons que cessent immédiatement toute subvention aux énergies fossiles, pas en 2050, pas en 2030 ou même en 2021, maintenant. Un discours auquel Donald Trump a répliqué vertement. « Avoir peur et douter, ce n'est pas une bonne façon de penser parce que l'heure est à la joie, à l'espoir. Mais pour embrasser les opportunités de demain, nous devons rejeter les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions d'apocalypse. » Le temps est à l'optimisme, assure Donald Trump, vantant ses performances sur la croissance économique américaine et louant l'indépendance énergétique des Etats-Unis et son abondante production d'hydrocarbures.